La fabrie, c'est une fromagerie épiscré fine, donc fromage bien évidemment, le cœur du métier, mais accompagné d'une multitude de beaux produits, des belles huiles d'olive, des belles profitures, des beaux vins. Bien sûr, l'affinage du fromage qui est le cœur du métier, aller chercher des produits aux quatre coins de la France, aux quatre coins de la région également, bien sûr, mais tous ces fromages demandent d'autres moins, mais certains demandent beaucoup plus d'affinage, de soins, de frottage, de brossage, de retournement. Un maroil, par exemple, on va aller à un maroil jusqu'à 90 à 100 jours. L'appellation demande 45 jours au minimum sur le lieu de pollution, donc à la ferme. Et ensuite, nous, on raffine pour avoir ce côté crémeux, onctueux et savoureux du maroil. Ici, on est dans la petite cave d'affinage, dans laquelle on met beaucoup de pâtes lavées, quelques tomes, quelques bergs également. Le berg, je disais, là, c'est des bergs magnifiques, ça fait trois semaines qu'ils sont ici. On a le côté très fondant, très moelleux. Donc, on a des fromages jeunes qui démarrent très jeunes. C'est un fromage il y a à peine une semaine. C'était encore tout blanc ce matin, on a été frotté ce matin, frotté à la chicorée. Et le même ici, qu'il y a six semaines. Donc voilà, c'est un travail que notre chef de cave, Bernard, réalise ici régulièrement. Donc, on essaie d'avoir des fromages avec une belle texture. On essaie d'apporter vraiment une texture fulente à chaque fromage. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter une recette toute simple, une recette de fromager, de fromager d'été, on va dire, parce que c'est pour le camembert au barbecue. Donc, c'est un camembert qu'on va travailler avec du chorizo, de la tomate séchée, un peu de romain. Enfin, c'est tout simple à faire. Alors pour ça, on va utiliser un beau camembert de Normandie, affiné, c'est meilleur. Ensuite, on va également prendre un peu de chorizo belota, une belle et simple tomate séchée. Donc, soit des belles tomates séchées avec une petite marinade à l'huile d'olive. Et puis après, ça, c'est un peu à libre choix. On peut mettre soit un peu de thym. On a déjà fait plusieurs fois du thym. On l'a déjà fait également avec un beau romarin. Chacun un peu vient vraiment de sa petite bouffe, mais ça, pour le coup, libre à chacun de mettre ce qu'il aime. La première chose à faire, c'est couper le camembert. Donc, si vous avez une lire chez vous, on va venir le couper ici, dans le sens de la hauteur, très délicatement. Un beau camembert, vous voyez, qui est bien fait. La texture parfaite du camembert. À l'intérieur de ça, on va venir mettre des petits morceaux de chorizo, donc les morceaux que vous allez venir faire des tranches un petit peu épaisses. Donc, on va venir ensuite les couper comme ça ici, en petits dés, afin de permettre de mettre ça dans le camembert. On va faire également la même chose ici pour les tomates séchées. Les tomates séchées, on va en prendre quelques-unes. Ça, ça va vraiment apporter un peu de tonus au camembert. Les tomates séchées que vous pouvez d'ailleurs faire vous-même. C'est vraiment sympa de les tester, de les faire sécher au soleil, comme ils font en Italie. Donc, tout ça là, on va venir l'incorporer ici au camembert. Ensuite, on va venir un petit peu rajouter... Moi, j'aime beaucoup le romarin, soit en haché finement, soit avec une grosse branche de romarin par-dessus. Donc là, j'ai essayé de faire un petit peu de romarin dedans. Ça apporte une petite touche de l'étal, c'est toujours assez intéressant. Alors, on va ajouter un petit peu de poivre. Une fois qu'on a enlevé le cœur ici à l'intérieur, on va venir reposer au-dessus du camembert. De toute façon, on va avoir quelque chose d'assez sympa. On va venir recompléter avec un petit peu de chorizo par-dessus. Un peu de tomates séchées. Donc, après, on rajoute un petit peu d'huile de chorizo. Ça, c'est pour après. Donc, nous, on le prépare dans le fromage ici, pour bien le présenter dans notre boutique. Pour apporter un petit côté pimenté et un côté un peu huileux qui est assez sympa sur le camembert. Alors, on va terminer enfin pour l'étape la plus facile, c'est de mettre dans le papier d'aluminium. Vous pouvez le présenter de cette manière. Bien fermé, comme un chausson. Voilà. Et puis ensuite, on va venir chercher la petite boîte. Et on va le remettre dans cette petite boîte. Afin de mettre directement sur le barbecue. Et là, il n'y a plus qu'à ouvrir la petite bouteille de rosé et partager entre amis.